Ce jeudi 13 juillet 2023, les téléspectateurs de TF1 retrouveront Audrey Fleurot dans la série HPI. Face caméra, la comédienne donne la réplique à Bruno Sanchez qui campe le rôle du lieutenant Gilles Vendro. Dans les colonnes du magazine Voici, le principal intéressé s'est livré sans filtre sur sa partenaire à l'écran. L'occasion pour les lecteurs de ne savoir plus sur la personnalité de l'interprète emblématique de Morgane Alvaro. Les aficionados de Pisseron au rendez-vous. Pour leur plus grand bonheur ce jeudi 13 juillet 2023 des 21h, TF1 rediffuse des épisodes de l'incontournable saga brillamment portée par Audrey Fleurot. Voilà plusieurs saisons qu'elle prend plaisir à incarner Morgane Alvaro, une consultante au potentiel intellectuel qui s'illustre au sein de la police. Si l'actrice est plébiscitée par le public, d'autres membres du casting n'est ne sont pas en reste. A l'instar de Bruno Sanchez qui campe le rôle du lieutenant Gilles Vendro. Dans les colonnes du dernier numéro de Voici paru le 7 juillet, l'acteur a volontiers évoqué ses relations avec Audrey Fleurot. Malgré son immense popularité, la maman de Lou a su rester humble et très professionnelle. Elle apprend son texte très scolairement, a-t-il confié. Et de poursuivre, elle est dans sa petite chambre tous les jours pendant 4 mois. Elle n'a pas le temps de prendre la grosse tête. Au fil des années, Audrey Fleurot a su rester fidèle à elle-même. Si est-il la même personne que quand je l'ai rencontrée il y a 3 ans. Toujours aussi drôle, toujours aussi cool, a renchéri Bruno Sanchez. Et de compléter sans filtre, mais elle a aussi été un peu dépassée par les événements. Un sujet plusieurs fois évoqué par la principale intéressée. Aux côtés de nos confrères de France Info en 2022, la compagne de Jibril Glissant est revenue sur ce vif succès qui a littéralement changé sa vie. Si ce triomphe télévisuel lui permet plus de pouvoir donc plus de liberté, elle a toutefois notifié quelques inconvénients. Si est-il un peu un cadeau empoisonné, ça fausse notre rapport à l'audima et ça met une pression folle pour la saison 2, à analyser l'artiste qui reconnaît que si la série n'avait pas fonctionné elle aurait vécu cela comme une forme de désamour. Dans cette aventure qui fait sa fierté, Audrey Fleurot se redécouvre à tous les niveaux. HPI arrive après pas mal d'années de boulot, cela me permet de gérer assez sereinement le succès. Je suis une laborieuse qui aggravit toutes les étapes, athée à l'affirmé pour le Figaro l'année passée. J'ai désormais une fenêtre où je peux faire à peu près n'importe quoi, tout m'est offert. Une vie de famille équilibrée loin des plateaux de tournage, Audrey Fleurot est aussi une héroïne à sa façon. L'occasion pour Elden dire davantage sur l'homme de sa vie, également papa de deux autres enfants nés d'une précédente union, j'essaie de rentrer chaque week-end et si est-il assez fatigant. Les enfants ont la chance d'avoir un papa qui assure, et moi, quand je suis là, j'essaie de marquer des points, d'être là à fond. Un bel équilibre qui convient à tout le monde. Si est-il très commun chez les hommes qui sont en déplacement et dont la femme s'occupe de gérer la maison, a glissé Audrey Fleurot et de conclure, là, la situation est inversée, et nos enfants ont toujours connu cela et toutes les configurations sont bonnes pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada